bien bonjour à tous les amis bonsoir aujourd'hui je vais vous parler de la conférence de presse des gouvernements alors je ne vais pas parler confinement mais confinement couvre-feu mais juste parler un petit peu d'un truc qui peut vous efface de ce pouvoir de manipulation et à ce pouvoir qui vont qui vont mettre à bas c'est le fait de vouloir vous sortir un vaccin qui en général prend des années voire des décennies vont sortir un vaccin efficace et qui soit largement maintenant utiliser les espérances pour soigner la population pour un venir garantir le fait d'être ainsi et face à ce coronavirus vous fait croire au bout d'un an on n'est pas un an il ya eu un vaccin qui est sorti qui sera efficace qui serait qui arrangera un problème or la société Pfizer c'est pas du tout c'est pas du tout on va pas faire confiance à cela je vous mettrai le lien d'une vidéo de Jim Martillo qui expliquait pourquoi il est comment et donc il va faudra reprendre une autre que ces avertissements puisque Pfizer a été il y a quelques années contraint à des armes pour mon aspect alors je vous mettrai la vidéo en lien donc Pfizer a évité et ensuite après le fait de se faire vacciner pour l'instant on est pas obligé mais il faut savoir que ça viendra et bon ces pervers manipulateurs qui sont au type de maître vont obliger une population à se vacciner sûrement en quelques temps un mois quelques deux ou trois ans et donc eh bien il ya 45 % des français qui sont pour le vaccin notre partie en même temps alors pourquoi déjà il faut savoir qu'on n'a pas assez de recul face au coronavirus on n'a pas assez de naissance ça c'est le virus et en second temps on n'a pas assez de recul pour pour savoir quels sont les effets méfaces sur ce vaccin qui pour l'instant il y a eu quand même un peu problème plus que des mains puisqu'il y en a eu un ou deux qui sont morts quand même sur les cobayes il y a plusieurs choses de ces rencontres il y a différentes choses les allergies que ces personnes peuvent avoir face à certains médicaments ou certains vaccins le virus il y a beaucoup de choses qu'on n'a sont pas encore face à ce virus et je crois qu'il est légitime d'avoir un peu plus de réflexion à prendre ou juste le vaccin et se dire qu'on sera arrêté parce qu'on a ce vaccin il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte et je crois qu'il va falloir être un bien fort dans les prochains ans parce que ça risque d'être un petit peu compliqué de vous obliger sans doute un jour à prendre un vaccin sur lequel on a beaucoup de connaissances on parle de chiffres on parle de cas de signalisation de mort on ne savait même pas si ces cas là sont vérifiables donc problématiques avec nous c'est une folie pour cette fin quand même cette fin d'année 2020 qui s'achève et bien nous et qui nous laisse depuis un an dans ce moment du coronavirus c'est confinement puisque je pense que il y aura un troisième confinement qui est plus souple mais en fait pour l'instant ça va être un effet yo-yo confinement 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 ça fait vraiment quand même on est dans cet moment donc voilà ce que je voulais vous dire à ces choses on n'a pas fini avec le virus alors est-ce que le vaccin va être efficace ou pas et je pense qu'il est bon pour vous satisfaire de ce vaccin qui aura bon sens ils vont être le bon et le meilleur et je pense aussi que si on est obligé même les gens qui vont se faire vacciner vont vite déchanter puisque je pense qu'il y aura beaucoup plus de problèmes après le vaccin que maintenant on verra le futur l'avenir vous le dira mais je pense qu'aujourd'hui la problématique de ce virus est beaucoup plus compliqué que même nos dirigeants ne savent pas plus que vous et qu'il va falloir se préparer au pire donc voilà préparez vous les amis faites confiance qu'à vous cherchez par vous même voilà c'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir pour le vaccin pour l'instant pour moi c'est bien et on verra la suite des choses dans l'avenir d'avoir pas le rassurement de ce vaccin sur septième enfin bref et pour ceux qui qui vont en refaire les vidéos sur facebook sur instagram et vous plus arrêter de guérir au gouvernement ça sert à rien c'est eux qui décident mais vous voulez décider d'une nouvelle vie c'est à nouveau globe de vie c'est à vous de le choisir le gouvernement ne fera rien pour vous arrêter de croire ce qu'on vous raconte quand vous écoutez un truc quand vous entendez un truc arrêtez de me dispatcher sur un des trucs je vois ce que je dis dans cette vidéo c'est uniquement ce que je pense et pas forcément la vérité c'est pas un mensonge je sais pas de propagande mais il faut me chercher un petit peu dans l'histoire des pandémies les différentes pandémies qu'il y a eu depuis un certain nombre d'années après la règle espagnole, la règle chinoise ça c'est pas la première pandémie je pense que c'est pas une pandémie voilà c'est quand même mondial c'est quand même un domaine qui est assez assez complète dans tout cas je trouvais un vaccin en même temps un an c'est quand même très fortique donc il faut faire attention quand même je pense c'est un peu douloure, on vous le saura bien juste regardez la situation en Chine aujourd'hui à Rouhan là où ça a commencé enfin, là où il y a eu, on va dire le foyer comme ça a commencé on fait dire il n'y a plus rien, on n'en va pas encore plus parler donc c'est quand même quelque chose de bizarre mais bon, je vais pas le situer entre eux les vidéos c'est pas le but ce truc mais enfin, faites gaffe le vaccin n'est pas, pour moi n'est pas encore il doit être la première des choses, la première le premier